Béninoise, Béninois, le gouvernement du président Patrice Talon vient encore une fois de s'illustrer négativement à travers une décision sans fondement sur la taxation des GSM et de l'Internet en particulier. Ceci complique davantage la vie aux Béninois et surtout à la jeunesse béninoise. Malgré les cris de désapprobation, ça et là, le gouvernement du président Patrice Talon, comme à son habitude, a foncé tête baissée et a mis en œuvre la mesure de taxation des GSM et de l'Internet. Alors que seule l'Assemblée nationale, au regard de notre Constitution, a le droit de lever des taxes. Notre jeunesse désabusée a projeté de manifester à travers un sitting à la place des martyrs de Cotonou. Et là encore, le gouvernement du président Patrice Talon s'est illustré en interdisant le dissitting. Vous constatez donc que nous sommes justement dans le cadre d'une pratique qui consiste à enrayer toute voix discordante dans le pays. Le respect sans faille de la promesse du candidat Patrice Talon de rendre l'Internet accessible à tous et à moins de beaucoup. L'autorisation de toute manifestation publique d'expression des libertés chèrement acquises. Le retour immédiat à l'état de droit et à la démocratie. L'Union sociale libérale s'associe et s'associera à toute initiative allant dans le sens de la préservation de la paix et du développement. Elle apporte tout son soutien à la jeunesse béninoise et l'invite à faire usage de tout moyen légal pour faire barrage aux tentatives de confiscation de sa liberté. L'USL réaffirme sa conviction profonde que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent une réelle opportunité pour le développement des emplois, notamment pour les jeunes. Elle invite toute la classe politique à œuvrer dans cette direction. L'Union sociale libérale se dit donc préoccupée par la situation que vit notre pays le Bénin et demande à nos gouvernants d'écouter les cris et les pleurs du peuple. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.